Si on en croit les chiffres dévoilés ce matin par l'INSEE, l'inflation s'est stabilisée à 2,8% sur un an au mois de décembre, au même taux qu'un novembre. Un chiffre qui laisse dubitatif quand on regarde la flambée des prix de l'énergie, avec 18,5% d'augmentation sur un an, et celle des produits alimentaires qui ne se sont pas caractérisés pour nombre d'entre eux par leur stabilité en 2021. Cerise sur le gâteau, IKEA a annoncé une hausse de ses prix de 9% en moyenne au cours des prochains mois. Si on ajoute que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français et que nombre d'entre eux ont du mal à terminer le mois, un débat s'imposait ce soir dans les vraies voies. Faites-vous confiance aux chiffres de l'inflation et vous êtes désormais 97,1% à dire non avec nous. Pierre Bentata, économiste, président du cabinet Rinzen et cofondateur du Cercle de Bellem. Pierre Bentata, bonsoir. – Bonsoir. – Et meilleur vœu à vous comme on est encore dans la période. – Meilleur vœu. – Alors justement, sur un an, l'inflation calculée à partir de l'indice des prix harmonisés, c'est l'IPCH qui permet de comparer les niveaux de prix au niveau européen, c'est nettement supérieur, c'est pas 2,8 mais 3,4%, tout comme en novembre. – Quelle est la différence entre les deux ? Parce que je dois avouer qu'on ne s'y retrouve pas totalement. – En fait, ce sont des indicateurs composites. Donc pour calculer une augmentation des prix, ce qu'on prend, c'est un panier de consommation. Et donc en fait, tout dépend de ce que vous allez mettre dans ce fameux panier de consommation et tout dépend du poids que vous allez accorder aux différents achats. Combien vous accordez à l'électroménager, combien vous mettez dans l'immobilier, combien vous mettez sur la nourriture. Donc en fonction de ça, étant donné que tous les prix n'augmentent pas de la même façon, on se retrouve avec des variations ou des écarts qui peuvent être très importantes comme ici. – Alors justement, les chiffres de l'inflation, c'est calculé sur un panier de la ménagère quoi, comme on dit. – Oui, c'est ça. Un panier de consommation, on va essayer de prendre ce qui est représentatif des achats moyens d'un Français sur une année. Et en fonction de la part de dépenses qui est allouée à chacune de ce type de consommation, on va créer un panier qui représente en fait une sorte de moyenne pondérée de la répartition de vos achats. – Je donne la parole à celui qui crée toujours une inflation de propos sublimement intelligents, Philippe Bilger. – Mais justement, ça ne va pas être le cas aujourd'hui. – Pierre Bentata, en fait, mon ignorance assez considérable dans le domaine économique m'a tout de même permis au fil des années de savoir que, j'ai cru le comprendre, que certains considéraient qu'un peu d'inflation était souhaitable et d'autres qu'il ne fallait pas du tout y en avoir. Quel est le point de vue qu'il faut avoir sur ce plan-là ? – Je ne peux pas vous donner le point de vue qu'il faut avoir, je peux vous dire pourquoi il y a un tel débat. Vous avez une partie des économistes, nous avons en gros trois points de vue. Des économistes qui pensent, et ça je pense qu'ils se trompent, mais qui considèrent que quand on a de l'inflation, c'est qu'on a de la croissance et que donc mécaniquement, on a aussi une baisse du chômage. Et que donc tout est une question de choix entre chômage et inflation. L'histoire récente a donné tort à cette doctrine, donc je regarderai plutôt les deux autres. La deuxième, c'est de dire qu'il faut que l'inflation, en fait, suive la croissance économique. Parce que globalement, si vous avez plus de croissance, il est mécanique, il y a des prix qui augmentent. Et que donc, si on a une sorte de parallélisme entre ces deux augmentations, il n'y a rien de mal. Et puis la troisième considère que non, l'inflation, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'une augmentation des prix aujourd'hui, ça vous appauvrit en fait dans le futur. Caroline Pilastre. Oui, une fois de plus, il y a encore tout un monde entre la théorie et la pratique. Et quand on est consommateur, citoyen, on se rend bien compte que depuis ces crises, il y a vraiment une augmentation des prix, des tarifs, quels qu'ils soient, que ce soit sur les produits manufacturés, pardon, alimentaires, l'électroménager, les vêtements. Et quand on passe à la caisse, vraiment ça a augmenté. Et sur certains aspects, même de 30%. Moi, je voudrais savoir, parce qu'on sait que M. Castex a décidé de distribuer 100 euros de primes d'inflation pour 38 millions de Français. Mais pour moi, c'est évidemment une situation, une solution qui n'est pas pérenne parce que ponctuelle. A votre avis, monsieur, est-ce que dans les mois à venir, puisqu'on n'est pas encore sorti de cette pandémie, l'inflation va encore augmenter ? Parce qu'on sait en plus de ça qu'il y a une pénurie sur beaucoup de composants. Le numérique aussi, enfin, tous les produits digitales ont augmenté. Donc, à votre avis, est-ce que ça va être exponentiel dans les mois, voire les années à venir, ou on va rester sur une certaine stabilité ? Pierre Bentata. Alors, ça n'est que mon avis. Oui, bien sûr. Moi, dès le 7 avril 2020, j'avais alerté le ministère de l'économie en expliquant qu'on allait avoir une inflation très grave dans les années à venir. Excusez-moi, Pierre Bentata, qu'est-ce que vous appelez une inflation très grave ? C'est retour aux années 70, fin des années 70, 14% d'inflation ? Non, non, pas forcément, parce qu'on a des mécanismes de coordination qui sont meilleurs. Mais on a des inflations. Les 6% que vous avez eu aux Etats-Unis, c'est quelque chose qui nous pend au nez. Et ça, c'est quand même grave. Quand vous avez des inflations pareilles, parce que vous le retrouvez dans... En fait, que des ponts, où vient l'inflation ? Mais en l'occurrence, là, cette inflation, elle vient de trois causes. D'abord, on a arrêté l'économie. Et donc, au moment où elle repart, on a des goulots d'étranglement. Tout le monde a besoin des mêmes ressources en même temps. Deuxième chose qui est plus grave, et ça, c'est une mauvaise stratégie qu'on a eue de soutien de l'économie. On a arrosé la totalité des secteurs de façon un peu aveugle. Et toutes ces aides, en fait, toutes ces milliers de milliards qui ont été injectés dans l'économie, dans le monde entier, se retrouvent sur les marchés financiers. Et comme il n'y a pas de croissance, on spécule sur des matières premières. Et donc, le prix des matières premières augmente, et tous les prix vont augmenter en cascade. Et puis, la troisième chose, c'est qu'en soutenant toutes les activités et toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité, on a aidé des entreprises qui, en fait, elles, auraient dû disparaître. Alors, on a aidé aussi celles qui pouvaient survivre. Mais en ayant des mécanismes qui n'étaient pas ciblés, on a aujourd'hui des entreprises qui, du coup, produisent mal. Et ça, ça veut dire qu'on a une augmentation des coûts et donc une augmentation des prix. Et c'est ça qui explique toute l'inflation qu'on a aujourd'hui. Donc, ça, on n'en est pas sortis. Et vu qu'on n'arrive pas à arrêter la perfusion parce qu'on ne sait pas comment faire quand on a perfusé l'économie de cette façon-là, il y a fort à parier qu'on ait cette inflation qui perdure et qui s'aggrave. Tom Conner. Je dirais qu'en fait, indépendamment de l'inflation sur les prix à la consommation, donc effectivement, les magasins, les vêtements, l'alimentation, etc., évidemment, le problème dans la perception, et qu'il n'y a pas qu'une perception, qu'il y a une réalité, c'est les éléments structurels. Par exemple, s'agissant de l'immobilier, ça fait 10-20 ans que les prix de l'immobilier ont tellement augmenté sur le locatif, sur ceux qui achètent, etc., qu'évidemment, ça vient s'ajouter effectivement à un poste budgétaire consacré au logement qui est déjà énorme, qui atteint pour beaucoup de public dans certaines villes 30%, parfois 50% des revenus. Donc effectivement, dans cette situation-là, avec en plus un revenu moyen en France qui est beaucoup plus faible que dans d'autres pays de l'OCDE, par exemple comme les Etats-Unis ou même comme l'Angleterre, effectivement, le fait de voir s'ajouter cette augmentation très importante de l'électricité, du gaz notamment, de l'essence, pour ceux qui ont une voiture, etc., c'est très problématique. Donc évidemment que tout élément qui va se rajouter va vraiment compliquer la donne. Ensuite, l'autre point, c'est qu'on savait que ça dépend aussi du type de comportement des ménages, c'est-à-dire que pour ceux qui vont acheter certains produits qui ont subi éventuellement une baisse, certains produits de nouvelles technologies, par exemple, des produits high-tech, au global, peut-être qu'ils vont avoir un écran plat de très bonne qualité, qu'ils auraient payé 800 euros il y a 3 ans, qu'ils vont payer maintenant 450. Donc en global, sur l'année, peut-être que l'inflation réellement supportée par cette personne ne sera pas énorme. En revanche, pour ceux qui ne font pas ce type d'achat-là, là, pour eux, ils vont avoir des augmentations très importantes qui vont bien au-delà des 2 ou 3% qu'on a évoquées. Et ensuite, dernier point sur l'aspect plus macroéconomique, évidemment, on a arrosé, monsieur a tout à fait raison de le rappeler, les marchés pour pouvoir soutenir l'économie, à tort ou à raison. Il faut quand même rappeler que la crise des subprimes a en partie été déclenchée par une politique expansionniste, celle de la Fed, dans les années 2000, après le 11 septembre, et qui a duré pendant des années, et qui a touché l'immobilier, qui ensuite a eu les conséquences qu'on sait. Avec des crédits impossibles à rembourser. Avec des crédits impossibles à rembourser, voilà. Mais après, effectivement, l'avantage de l'inflation dans un contexte où on a arrosé comme ça, effectivement, l'économie, et où il y a eu beaucoup d'endettements dans le secteur privé et de la dette publique, l'avantage de l'inflation, c'est que, vous savez, ça diminue la charge d'effectifs de remboursement. Keynes parlait de l'euthanasie des rentiers. Donc, rappelez toujours ce truc, quand il y a beaucoup d'inflation, il vaut mieux avoir de l'argent investi, parce que l'épargne, évidemment, elle, va être victime de ce phénomène-là. En revanche, pour tous ceux qui ont beaucoup de dettes, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, en fait, tout dépend de la situation relative dans laquelle on est. Pierre Bentata. Oui, je partage tout à fait. C'est essentiel de le rappeler. Lorsque vous avez de l'inflation, vous avez aussi une redistribution de la richesse. Entre les personnes, en fonction de la façon dont elles consomment, des personnes à revenu équivalent, mais qui ne consommeraient pas de la même manière, mais surtout entre les personnes qui épargnent, et qui ont été plutôt fourmis, et ceux qui sont plutôt cigales. Ça, c'est un vrai problème. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait vrai. Le problème est structurel. La crise ne fait qu'accélérer ça, la pandémie dans laquelle on vit. Mais cette situation inflationniste, c'est une situation qui nous vient des années 2000. On n'a pas voulu laisser la bulle Internet exploser en 2000. On a mené des politiques de taux d'intérêt très bas. Et en fait, l'inflation, elle vient du fait qu'on joue sur des taux d'intérêt très bas. On facilite l'endettement, on facilite de l'investissement, mais qui en fait, normalement, n'aurait pas été rentable. Et c'est de ça qu'on se traîne depuis maintenant 20 ans. Et comme on a toujours des taux qui sont très bas et qu'on ne peut pas les augmenter, sinon on casse la machine aujourd'hui, on est dans une situation qui est compliquée. Alors justement, aux USA, vous en avez parlé à fin novembre. On n'a pas encore les chiffres américains à fin décembre. 6,8% d'inflation, plus du double de la France. Est-ce que ce chiffre ne vous paraît pas plus réaliste ? Alors déjà, je ne sais pas comment ils calculent l'inflation aux États-Unis. Est-ce que ça ne vous paraît pas plus réaliste, une inflation aux alentours de 6% dans les pays de l'OCDE, Pierre Bentata ? Vous savez, en fait, tout dépend de... Alors encore une fois, tout dépend de ce que vous mettez dedans. Mais si vous regardez... En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que vous avez une hausse généralisée des prix. Mais évidemment, en fonction de ce que vous allez prendre en considération, si vous prenez l'immobilier dans le sud de la France aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'est pas à 2% d'inflation. Il y a eu une explosion des prix, notamment parce que les gens ont changé de comportement, ont tenté d'acheter... Les Parisiens ont tenté d'acheter dans le sud. Globalement. Mais donc, évidemment, vous avez des écarts qui peuvent être importants. Est-ce que c'est plus réaliste ? C'est difficile à dire. En réalité, tous les indicateurs vous donnent un chiffre en fonction de la façon dont ils sont construits. Mais ce qui est grave ou ce qui est important là-dedans, c'est de voir que ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, c'est aussi ce qui nous pend au nez. Il n'y a aucune raison. On est juste toujours en retard dans les cycles sur l'activité américaine parce que fondamentalement, on dépend de l'activité américaine et encore plus grave, on dépend en fait de la quantité de dollars qui est produite par la Banque centrale américaine. Et qui en a produit beaucoup ces dernières années. Mais pas que. Si vous regardez depuis 2008, si vous regardez depuis 2008, même si on considère cette idée qu'il faudrait produire de la monnaie en fonction de la croissance, on a multiplié par entre 6 et 8 en fonction des devises la quantité de monnaie dans le monde. Ça, ce n'est pas normal. Et donc, tôt ou tard, ça va exploser. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, est-ce que c'est une explosion, disons, ponctuelle, très rapide, et donc avec une hyperinflation ? Non, ça, je n'y crois pas trop. En revanche, est-ce que c'est une situation plutôt, une situation qui nous entraîne dans un marasme économique où plus personne ne sait dans quoi investir et plus personne ne sait quelle activité est rentable ? Ça, c'est tout à fait probable. Parce qu'il faut bien voir que ce n'est pas que c'est un débat théorique. Concrètement, ça avait été dit juste avant, concrètement, quand les prix augmentent, les gens ont moins de pouvoir d'achat. Donc, ils vont demander des salaires plus élevés. Et si l'État répond à ça, ce qui est tout à fait légitime, alors les prix vont encore augmenter. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, quand vous êtes un gouvernement qui a mis en place une politique de perfusion de l'économie, c'est que maintenant, si vous continuez à répondre aux attentes qui sont légitimes des citoyens, vous risquez de créer une superinflation. Et comment vous expliquez rapidement, monsieur, la dichotomie qu'il y a entre ce que disent les économistes, les sondeurs, les politiques, et la réalité des consommateurs ? C'est un écart de ressenti. Exactement, ça n'est pas un ressenti. Quand vous voyez la facture, l'addition, le budget mensuel, vous vous rendez compte que tout a augmenté depuis plus de deux ans. Passez à la pompe, vous vous en rendez compte. L'essence aussi, l'électricité, le gaz, exactement. Pierre Bentata, comment expliquer cette différence entre le ressenti des Français et les chiffres qui sortent ? Tout le monde se pose la question. Alors, parce que quand vous le regardez d'une façon très abstraite ou de haut, en prenant un panier que vous avez calibré, vous ne prenez pas en compte là-dedans les spécificités de certains ménages. Et très souvent, en fait, vous avez les premiers déciles et les derniers déciles de consommation qui, eux, passent un peu à la trappe. Donc les gens qui ont le moins d'argent, disons les 20% ou les 30% des ménages qui ont les revenus les plus faibles aujourd'hui, eux souffrent beaucoup plus que ce qu'on leur dit dans les médias. Et puis vous avez aussi, je pense, en tout cas, vous avez une grande partie des économistes qui ne voulaient pas voir le problème ou qui, en tout cas, avaient une approche qui n'était pas la mienne puisque moi, je vous dis, dès mars et avril 2020, j'ai envoyé des notes en disant qu'on allait avoir une inflation qui était grave. Mais j'étais à peu près le seul à le dire. Personne ne disait que l'inflation était grave à ce moment-là ou qu'il y allait en avoir. Donc il y a aussi une différence. Je pense qu'il y avait des doctrines économiques, des idéologies économiques qui ont un peu aveuglé les économistes pendant ces dernières années. Tom Connan. Moi, ce que je trouve intéressant, par ailleurs, c'est pour remondir sur tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a une quantité de cash, d'argent en circulation qui est considérable sur les différents marchés. Et ce qu'on voit, vous savez, on fait souvent cette distinction entre la sphère financière et la sphère réelle. On ne va pas revenir là-dessus. Mais les gens, effectivement, voient à peu près de quoi il s'agit. C'est-à-dire la différence entre la masse monétaire qui afflue, par exemple, sur les marchés financiers et la sphère réelle. C'est-à-dire, par exemple, l'activité industrielle, etc. Les ventes de voitures, ce que vous voulez. Donc c'est la différence qu'il peut y avoir entre ces deux sphères, effectivement, parfois abyssales à contempler, à observer. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a, moi, je regarde pas mal, par exemple, la presse financière, des agences comme Bloomberg, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'insertitude est tellement grande sur l'avenir, du fait, effectivement, de la pandémie et des transformations que ça a apportées par rapport aux structures économiques des grandes économies. C'est qu'aujourd'hui, les acteurs se tournent vers d'autres types d'investissements. Il y avait l'immobilier, maintenant, il y a aussi la crypto. Pourquoi il y a aussi un engouement aussi fort sur la crypto, sur ce qu'on appelle le metaverse, également, qui est une sorte de prolongement de la blockchain. Les crypto-monnaies, c'est Bitcoin, etc. Il y a les crypto-monnaies, puis ensuite, il y a le metaverse, avec des entreprises comme Facebook qui ont mis en avant ce nouveau domaine de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, avec des investissements considérables portés par des startups, portés par des différentes plateformes, les NFT aussi, tout ce qui est le crypto-art, etc. Et tout ça, c'est quand même un peu lié à notre discussion, parce que ça résulte, effectivement, de quantités astronomiques d'argent en circulation qui doivent bien être investies pour être rentabilisées, et qui peuvent, éventuellement, à un moment donné, exploser et créer, effectivement, des crises financières. Pierre Bentata. Oui, c'est tout à fait vrai. Ce qui est encore plus étonnant pour moi, c'est qu'en dépit de toute la quantité de monnaie qu'on a produite, d'abord, il y a une croissance qui est très faible, contrairement à ce qu'on nous dit, parce que c'est simplement, c'est même pas un rattrapage de la situation d'avant-crise, mais en plus de ça, on a des taux à long terme, qui sont normalement ce qui sert d'approximation pour voir quelle va être la croissance à long terme, quelles sont les prévisions des acteurs financiers, qui sont très faibles. Donc, ça veut dire que tout le monde se dit, OK, il y a plein d'argent en circulation, il y a de l'inflation, il n'y aura pas de croissance. Et c'est ça qui pose vraiment problème. C'est ça qui est inquiétant quand vous regardez les signaux du marché. Donc, évidemment, on a des investisseurs qui se tournent vers des achats alternatifs, mais en fait, même si vous êtes aujourd'hui un particulier, vous avez tout intérêt à faire ça pour protéger votre pouvoir d'achat. Mais justement, pour parler de pouvoir d'achat, Pierre Bentata, c'est la principale préoccupation des Français. On est à 3 mois et 6 jours du premier tour de la présidentielle. Si on a une inflation réelle à 6% au niveau des Américains, 6-8, ça veut dire qu'il faudrait qu'en 3 ans, les salaires augmentent de 20% pour maintenir le pouvoir d'achat. On en est très loin. Non, mais alors, d'abord, on en est très loin, mais en plus de ça, ce serait catastrophique. Oui, mais en plus. Parce que si on n'a pas réglé le problème structurel, les prix augmenteront en même temps. On se retrouverait avec ce qu'on appelle une boucle salaire-prix, où en fait, on aurait un phénomène de cercles vicieux, où les deux s'auto-entretiennent. Donc, il faut trouver un... Il faut aujourd'hui, quand vous êtes le gouvernement, trouver un moyen de résoudre ce problème. En sachant que c'est très difficile, il n'y a plus de bonnes solutions, parce qu'à partir du moment où vous avez mis l'économie sous perfusion, et vous avez aidé toutes les entreprises de façon aveugle, ça ne pouvait pas être autrement. Alors en fait, moi, ce que je vois, à un niveau individuel, en fait, les seules solutions qui sont en fait des non-solutions pour les individus, vraiment qui subissent cela et qui n'ont pas de marge de manœuvre, c'est en fait d'avoir un second boulot, un troisième boulot, d'autres sources de revenus. Moi, je ne lis que ça en ce moment. On est dans l'ibérisation, en fait, de la société. Des gens qui ont un boulot, éventuellement un boulot à plein temps, même au-delà des 35, des 40 heures, mais qui, pour pouvoir maintenir effectivement leur niveau de vie, payer leurs charges, etc., sans forcément augmenter... Il faut qu'ils cuisent les biens. Il faut qu'ils cuisent les biens. Il faut qu'ils cuisent les biens. Mais le problème, ce n'est pas aussi la baisse des charges. On sait qu'on est un des pays les plus imposés. On ne peut pas augmenter les salaires dans certains cas à cause de ça. Vous ne pensez pas que, justement, on pourrait essayer d'avoir un réajustement si on arrivait à baisser les charges ? Pierre Bentata, c'est vrai que pour répondre à Tom Collin et à Caroline Pilastre, un, la baisse des charges, et deux, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui doivent cumuler 2, 3 boulots. Comme aux États-Unis. On se moque, mais il y a des gens de 70 ans aussi. Même en Europe du Sud, au Portugal, j'ai vu le cas à l'époque. Pierre Bentata. Vous avez tout à fait raison. D'abord, quand vous avez une profession libérale, ou quand vous êtes un peu libre de travailler davantage parce que vous êtes à votre compte, c'est moins problématique. Dès que vous êtes dans une situation de salariat, évidemment, et que les salaires ne peuvent pas augmenter ou qu'on ne peut pas obliger les salaires à augmenter, évidemment, ça pose problème. Et donc, vous avez tout à fait raison. La seule solution aujourd'hui, parce que nous, on a des niveaux d'imposition qui sont très élevés, c'est d'essayer de réduire l'écart entre le brut et le net. Alors, c'est très bien parce que c'est à peu près la seule bonne nouvelle pour moi d'un point de vue économique quand on voit le début de la campagne présidentielle, c'est que presque tout le monde s'intéresse à ces fameux coûts de production qui sont catastrophiques pour l'économie et sur lesquels on est les champions. Donc, il faut baisser ça. Est-ce que par contre, c'est suffisant ? C'est très difficile à dire parce que ça veut dire aussi que l'État doit accepter de revoir un peu ses budgets et d'essayer d'avoir soit de rationaliser ses dépenses, soit de dépenser dans moins de secteurs. Parce qu'on sait que quand on baisse les coûts de production, on va avoir d'abord une baisse qui ensuite va être rattrapée parce que les gains de productivité, les embauches supplémentaires, la hausse des salaires va permettre d'augmenter les recettes fiscales. Mais, à très court terme, l'État doit quand même trouver un moyen d'avoir un budget plus rigoureux. C'est du travail à moyen terme. Merci beaucoup, Pierre Bentata, économiste, président du cabinet Rinzen et cofondateur du Cercle de Bellem. Verdict sur Twitter. Faites-vous confiance au chiffre de l'inflation ? Vous êtes 97% à dire non. Une chronique présidentielle de Philippe Rossi, ça vous dirait les bébés ? Avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, c'est tout de suite.